Présidente, Première Ministre, Ministres, Collègues, Madame la Première Ministre, vous n'aurez tenu que trois jours. Vous n'aurez tenu que trois jours avant de dégainer un nouveau 49.3. La rentrée n'aura pas eu raison de vos réflexes autoritaires. Vous faites la démonstration pour la douzième fois de votre incapacité à supporter la démocratie et la contradiction. L'honnêteté nous ferait dire que vous avez été maintenu au gouvernement pour cela. L'indignité est une affaire de professionnels. Vous êtes abîmée par les 11.49.3 précédents. Vous êtes toute désignée pour prononcer les suivants. Ainsi, Madame la Première Ministre, votre seule présence ici est un aveu. Vous êtes à dessein, à la tête d'un gouvernement incapable, missionné pour brutaliser le peuple. Hier, c'était pour passer une réforme des retraites en force. Cette fois, c'est pour imposer la pire trajectoire austéritaire jamais connue dans ce pays, 70 milliards d'euros d'économies sur le dos des Français d'ici 2027. Un coup de force encore, mais de posture cette fois, puisque les Républicains et le Rassemblement National se sont abstenus en commission. Ils vous ont ainsi donné un blanc-seing pour voter ce texte. Mais vous aurez tié bien en peine d'assumer vos véritables alliés idéologiques. Un vote aurait mis à jour une vérité implacable. De la Macronie à l'extrême droite, vous êtes tous d'accord pour imposer une cure d'austérité aux Français. Comme vous êtes tous d'accord pour refuser l'augmentation du SMIG, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou la taxation des super-profits. La République sociale est pour vous une idée qui vous est inconnue. Oui, vous êtes, Madame la Première Ministre, à la tête d'un gouvernement incapable, aveugle au désespoir qu'il répand. Vous resterez dans l'histoire, comme le gouvernement qui a ramené la France à l'état d'un pays qui a faim. Ça vous fait apparemment rire, Madame la Première Ministre, pas moi. Se nourrir coûte 25% plus cher qu'en janvier 2022. L'année dernière, ce sont 9 millions de Français qui se trouvaient en situation de privation matérielle. Le Secours populaire nous dit que plus d'un tiers de Français sautent des repas, certains pour permettre à leurs enfants de manger. Un Français sur cinq déclare vivre à découvert. Près d'un Français sur deux est dans la capacité totale ou partielle de payer certains actes médicaux. Le nombre de sans-abri a doublé en dix ans, selon la Fondation Abbé Pierre. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Les associations d'aide alimentaire ont lancé une alerte solennelle il y a de cela quelques semaines. A tous nos concitoyens, que dites-vous ? Rien, c'est à peine d'ailleurs si vous y pensez. Oui, vous êtes à la tête d'un gouvernement incapable de prendre les mesures qui s'imposent alors que la vie chère étranque des millions de Français. Plutôt que de faire le tour de France des pics de l'inflation sans jamais rien faire, si ce n'est supplier encore et encore les industriels. Bloquer les prix à la baisse, augmenter les salaires, encadrer les marges des industriels, indexer les salaires sur l'inflation, geler les loyers et les charges, taxer les super profits. Madame la Première Ministre, qu'avez-vous fait de notre pays ? Puisqu'une image vaut parfois mieux que mille mots, en voilà une. Aujourd'hui, dans la septième puissance mondiale, des antivols sont placés sur la viande et le poisson dans les supermarchés. Brech lui-même était arrivé à la conclusion que si les puissants de la Terre sont capables de provoquer la musère, ils sont incapables d'en supporter la vue. Vous nous parlerez de caricatures et d'exagérations. La classe à laquelle vous appartenez est prévisible. La bourgeoisie radicalisée que vous représentez a horreur de la réalité de ces actes. Je l'entendais dire en 2022 que le pays serait désasté si nous arrivions au pouvoir, qu'avec Jean-Luc Mélenchon, la France deviendrait le Venezuela. Rassurez-vous, collègues, Aujourd'hui, des enfants meurent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. La mortalité infantile repart à la hausse dans notre pays. 2 700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire en 2021. 2 000 enfants, au moins, dorment à la rue. Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Autrement dit, vous êtes capables du pire. Madame la Première Ministre, Qu'avez-vous fait de notre pays ? A présent, vous voulez économiser 70 milliards d'euros. Où allez-vous les chercher ? Combien de professeurs, de classes, de soignants, de lits, de matériels faudra-t-il supprimer pour que Bruno Le Maire se félicite ? Les services publics ne tiennent plus que par leur agent qui les porte à bout de bras. Avec cette cure, vous leur portez un coup sans précédent. Une technique éprouvée par vos ancêtres néolibéraux dans tous les pays, avec pour seul objectif de les privatiser et de nous priver de tout. Mais rien n'est trop beau pour faire plaisir aux technocrates de Bruxelles. Les services publics à genoux sont un moindre mal par rapport à des marchés financiers mal disposés. Les efforts de Bruno Le Maire sont remarquables. Avec ce texte, la dette passera de 109,7% du PIB en 2023 à, attendez, 108,1% du PIB en 2027. En vérité, elle pourrait même s'aggraver avec une spirale sécessionniste que ce budget pourrait déclencher. Le ministre, quand il ne l'est pas occupé à quelques suppliques aux industriels et aux grands patrons, ironise. Comme on a le capitalisme sentimental ou la cruauté suave, monsieur le maire a l'austérité généreuse. Votre budget, c'est le paradis fiscal pour les uns, l'enfer social pour les autres. Les seuls qui ont vos attentions, ce sont les riches, à qui vous offrez encore 10 milliards de niches et exonérations fiscales cette année. Les mêmes qui se gavent sur la misère et la faim du peuple. Les mêmes à qui vous quémandez des dons défiscalisés quand la faim disloque notre pays. Qu'avez-vous fait de notre pays ? Méthodiquement, vous détruisez ce qui a fait la grandeur et la fierté de la France, la République sociale. Avec votre ignoble loi travail, vous souhaitez retirer l'une des dernières pierres de notre édifice social. Le seul horizon que vous offrez au pays, c'est l'indignité généralisée. 15 à 20 heures de travail d'activité obligatoire par semaine pour bénéficier du RSA. Du travail gratuit en contrepartie d'un droit, c'est le rêve de l'exploitation que vous réalisez. Vous voulez forcer les gens à accepter n'importe quel emploi sous-payé, pénible, des emplois qui détruisent les corps. Après avoir volé deux ans de vie aux Français, vous comptez maintenant leur voler le peu de leur reste à vivre. Vous êtes une machine à fabriquer des sans-droits, des sans-abris, des sans-logements, des sans-facs, des sans-papiers, des sans-revenus. Madame la Première Ministre, que faites-vous de notre pays ? Vous êtes incapable de préparer le pays au plus grand défi de notre siècle. Vous parlez de planification écologique, mais vous avez déjà été incapable de planifier correctement la rentrée scolaire pour laquelle il manquait un professeur au moins dans la moitié des collèges et lycées de ce pays. Comment pourriez-vous alors saisir à bras le corps cet enjeu infiniment plus complexe ? Votre inaction face au dérèglement climatique a déjà été condamnée deux fois par la justice, mais vous ne changez toujours pas d'orientation politique en la matière. Par ailleurs, comment vous croire un seul instant ? Quand le jour même où le Président de la République faisait l'éloge de son écologie à la française, il délogait Thomas Braille de son arbre, lui qui était en grève de la faim, contre votre projet écocidère d'A69. Comment vous croire un seul instant quand la France s'apprête à voter une nouvelle autorisation du glyphosate pour dix ans ? Comment vous croire un seul instant quand vous récompensez le criminel climatique Patrick Pouyanné, PDG total de la Légion d'honneur ? Madame la Première Ministre, face à votre politique destructrice, nous sommes nous, les gardiens de la République. Vous montrez chaque jour l'obsolescence de la Ve République. Elle vous donne tous les outils possibles et imaginables pour bloquer les demandes sociales et populaires, ne pas y répondre et les réprimer par la force. Croyez-vous pour autant que ces besoins disparaissent, que la vie sociale cesse de bouillonner puisque vous regardez ailleurs ? Non, Madame la Première Ministre, la France des gilets jaunes, des syndicalistes et citoyens qui se sont battus contre votre réforme des retraites, des jeunes révoltés par le meurtre de Naël, des jeunes pour le climat, la France qui aspire à un autre avenir est toujours là. Nous continuons à lui proposer la seule sortie positive face à l'impasse dans laquelle vous plongez le pays, la convocation d'une assemblée constituante pour le passage à la VIème République, référendum d'initiative citoyenne, indépendance des pouvoirs publics vis-à-vis des pouvoirs de l'argent, inscription de la règle verte ou encore de droits nouveaux dans la Constitution, le droit à l'avortement, le droit de choisir librement son genre, le droit de vote aux résidents étrangers aux élections locales ou encore l'ultime liberté du droit de mourir dans la dignité. L'heure de la VIème République est pour bientôt, car nous avons besoin d'un nouveau contrat social et politique. Écoutez, Madame la Première Ministre, ce vers de Pablo Neruda, qui traverse le temps et peut s'entendre comme la voix de cette France dont je vous parle. Je ne suis pas seule dans la nuit, dans l'obscurité de la terre. Je suis peuple, peuple innombrable. J'ai dans ma voix la force pure qu'il faut pour franchir le silence et germer parmi les ténèbres. Je vous remercie.